hello guys j'espère que tu vas bien moi il fait super bien alors bienvenue sur Fouzmezia la chaîne qui te parle de photos et de vidéos à travers les astuces les conseils et les tutoriels aujourd'hui on va faire une vidéo assez différente parce que je donne beaucoup de conseils techniques sur la photographie mais des fois j'ai quand même envie de parler un peu du côté moral des choses qui ont rien à voir avec la technique mais qui sont très importantes aussi et que j'ai envie de partager avec toi j'en ai fait dans certaines vidéos j'ai vu que vous avez beaucoup aimé et suite à une discussion sur facebook je me suis dit peut-être qu'il faut que j'en parle pour que ça aide beaucoup de gens on va faire d'abord une remise en contexte dans la photo qui s'affiche ici d'accord cette photo là c'est une photo que j'ai réalisé à la prise de vue je partage beaucoup mes méthodes et j'ai remarqué aussi que souvent dans mon pays par exemple le Bénin nous avons d'excellents photographes mais très peu vont pousser leur curiosité j'en vois c'est un peu partout mais c'est un peu différent en occident je ne sais pas si c'est parce que la concurrence est un peu plus rude ou parce que on a peut-être accès plus à des infrastructures comme l'internet même si je sais je sais que chez moyen internet mais c'est pas ce que veut dire c'est que veut dire que ici c'est un peu plus rapide est-ce que c'est le fait de voir beaucoup de d'autres personnes aussi qui font que nous on essaie d'être aussi haut niveau je ne sais pas mais c'est quelque chose que vous pouvez me dire en commentaire donc cette photo je les partage sur un des shorts et là j'ai eu certaines personnes qui étaient convaincues je dis bien convaincues que cette photo là ne pouvait pas être fait à la prise de vue donc dans un premier temps déjà avec la permission de la personne je vais vous montrer les messages qu'on a eu à échanger vous allez comprendre à quel point on est vraiment limité dans notre réflexion mais avant de vous présenter cela vers la fin de la vidéo je vais vous expliquer aussi qu'est ce qui a manqué peut-être dans mon explication ou qu'est ce que vous ne comprenez pas vraiment au niveau de la photographie parce qu'il ya certaines règles de base qu'il faut comprendre pour justement faire de très belles choses en photographie d'accord donc pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo allez voir la vidéo j'explique vraiment comment j'ai réalisé la photo je l'explique de a à z mais dans cette vidéo je vais ajouter on va dire un plus une règle assez général qui va te permet non seulement de comprendre comment j'ai fait cette photo mais aussi de pouvoir appliquer ça sur d'autres aspects de la photographie déjà il faut comprendre quelque chose c'est la photographie s'est écrit avec de la lumière en absence de lumière tu ne peux pas avoir une photo donc je vais t'expliquer très rapidement comment la photo a été faite donc c'est une prise longue une prise longue c'est quoi c'est le fait de prendre une photo en un temps un peu plus long d'habitude lorsque tu prends photo lorsque tu entends le bleu tu vois c'est souvent 1 sur 60 1 sur 200 donc la vitesse est tellement rapide que tu n'arrives pas justement à comprendre que c'est l'obscurateur qui s'ouvre pour capter les informations mais cette ouverture est tellement rapide que tu entends juste mais c'est une ouverture captation de la lumière plus une fermeture donc la pause long justement va te permettre de d'augmenter cette durée là de prise de vue donc au lieu d'avoir une vitesse assez rapide sur une vitesse on appelle ça une vitesse lente donc tu vas entendre un premier clic donc l'obscurateur va s'ouvrir va prendre les informations et après le nombre de secondes va dire peut-être 10 secondes par exemple il va se fermer d'accord donc pendant cette ouverture là l'appareil photo va capter tous les éléments qui lui sont présentés c'est pour ça par exemple dans des photos de pose longue tu vas voir des filets donc des filets de lumière ça c'est vraiment les photos de rue la nuit en pose longue tu vas voir des filets et c'est vraiment un très beau rendu donc tout ce que je vais te dire maintenant il faut vraiment comprendre la vidéo précédente où j'explique vraiment comment j'ai fait la photo parce que sur cette vidéo là je vais apporter des éléments additionnels donc très important de comprendre au moins la première vidéo alors il faut comprendre que lorsque tu prends par exemple une photo on est en studio et là on est en studio d'accord et tu vas prendre une photo au flash il faut comprendre que dans un premier temps avant de prendre ta photo flash il faut t'assurer que lorsque tu prends la photo sans le flash tous les éléments sont noirs c'est à dire que tu as rendu complètement noir tout noir d'accord pourquoi parce que tu veux être sûr que la lumière que tu vas ajouter participe vraiment à la photo donc lorsque tu es assuré maintenant d'avoir pris ta photo sans flash et que tu as rendu noir maintenant tu peux allumer ton flash et maintenant tu vas faire un test juste pour comprendre quelque chose d'accord lorsque tu vas prendre par exemple une vitesse de 10 secondes donc ça veut dire une pause longue prend cette photo en demandant au modèle de bouger d'accord lorsque le flash va prendre et après les dix secondes tu regardes la photo tu vas remarquer que ton sujet sera figé malgré que tu as pris les dix secondes pourquoi je vais t'expliquer faut savoir que le flash à ce qu'on appelle une vitesse de synchronisation c'est à dire que le temps que le flash s'allume c'est une vitesse aussi voilà pourquoi des fois tu vas entendre ce qu'on appelle vitesse de synchronisation ça on en parlera plus tard donc ce qui se passe c'est que ton appareil photo parce que vous savez que l'appareil photo ne peut que capter des éléments qui sont éclairés donc au moment du flash d'accord ton sujet justement va recevoir la lumière pendant un court instant donc sera éclairé pour permettre à ton appareil photo de te capturer on est d'accord avec ça mais une fois que le flash est été toutes les secondes restantes ne servent à rien parce qu'il n'y a rien pour éclairer ton sujet donc évidemment si ton sujet en train de bouger il va être flashé pendant un court instant mais l'obturateur de ton appareil photo va continuer à prendre la photo parce que tu as mis dix secondes mais en absence de lumière peu importe ce qui se passe il n'y aura rien donc voilà pourquoi même si tu es à dix secondes de prise de vue et que tu t'assures je dis encore tu t'assures que avant d'ajouter le flash tu prends une photo et tu vois que tous les éléments sont noirs c'est à dire qu'il n'y a pas de lumière parasite lorsque tu vas activer ton flash et tu vas prendre la photo le sujet sera net pourquoi parce que le flash va éclairer ton sujet en un court instant même s'il est en mouvement donc si tu comprends ça d'accord tu vas comprendre maintenant comment réaliser cette photo en utilisant justement ce qu'on appelle le flash second rideau comment ça procède le flash second rideau le flash second rideau ça marche dans dans le sens où va se déclencher à la fin de la prise de vue qu'est ce que ça peut te permettre de faire par exemple ça peut te permettre de dessiner par exemple avec une lumière pour s'assurer que cette lumière là n'éclaire pas le sujet parce que si ton sujet éclairé il va être affiché et ta caméra justement va prendre ton sujet donc s'assurer que la lumière que tu veux utiliser pour dessiner justement n'éclaire pas le sujet donc une fois que tu as dessiné complètement tu auras ce petit filet là que tu vois dans la photo qui est juste dessiné mais étant donné que cette lumière là est fait pour dessiner en aucun moment on ne devrait voir ton sujet mais pourquoi la fin on voit les filets et le sujet c'est justement parce que à la fin il ya ce flash là qui va venir figer le mouvement d'accord donc même si le sujet en train de bouger il n'est pas capté n'est pas affiché dans le capteur parce qu'il n'est pas éclairé et quelque chose dans le noir qui bouge reste invisible pour le capteur de ton appareil photo d'accord donc voilà pourquoi on utilise par exemple le flash second rideau justement pour d'abord décider et après le petit flash pour éclairer le sujet donc c'est vraiment ça le concept d'une pause longue en portrait parce qu'il faut comprendre que en portrait figé le mouvement sera fait par le flash et le reste du temps maintenant tu peux dessiner avec une lumière continue pour pouvoir dessiner autour du sujet j'espère que vous avez compris le concept parce que je vois que beaucoup de gens n'ont pas compris et peut-être que certains n'osaient pas en parler donc je vais vous lire rapidement les petites remarques qui m'ont poussé à faire cette vidéo parce que moi j'ai besoin que mes concepts soient compris comme vous me connaissez j'aime partager mais j'aime aussi que ce que je partage soit compris aussi dans la vidéo précédente que vous allez regarder vous n'avez pas vraiment compris dites le moi dis moi quelles sont les choses qu'on peut améliorer ou justement une personne qui ne s'y connaît pas du tout comprennent ce concept mais aussi il faut avouer que de votre côté il faut aussi avoir cette soif là d'apprendre et ne pas prendre tout pour acquis et là nous allons vraiment avancer très très important de toujours 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 se remettre en question très très importante donc le commentaire c'était minimum pour faire une pause longue il doit chuter à 1 sur 10 la manière dont le sujet bouge là dans la vidéo il doit admettre je dois admettre voir ok je dois admettre le sujet aussi doit être flou même avec une superposition il faut au minimum près d'une cinquantaine d'images afin de pouvoir travailler ainsi comme j'ai dit tout à l'heure le sujet ne peut pas être flou s'il n'est pas éclairé d'accord si un sujet n'est pas éclairé il n'est pas fou parce qu'il ne sera justement pas dans la photo cependant si le sujet éclairait pas un flash il ne sera pas flou non plus parce que justement le flash te permet d'éclairer le sujet pendant un court instant après le sujet dans le noir donc même si le sujet bouge dans le noir il n'est pas capturé par le capteur parce que le capteur en absence de lumière ne peut justement pas trouver le sujet qui est en mouvement évidemment mais qui en absence de lumière pour le présenter au capteur ensuite tu as juste peut-être fait la vidéo pour illustrer mais il n'y a aucune logique dans ce cliché déjà pour figer les mouvements de l'enfant il faut une exposition assez longue pour qu'il gagne le temps de faire le tour et quitter l'image ensuite on voit clairement que le sujet bouge à plusieurs reprises il n'y a aucune logique il faut admettre que cette méthode n'est pas n'est pas aussi simple que ça pourquoi parce que dans certaines photos vous allez voir le sujet parce que la personne qui va faire l'enfant qui est en train de faire le filet qui dessine autour du sujet sera visible dans certaines photos pourquoi parce que si l'éclairage n'est pas bien géré d'accord comme j'ai dit au début toujours prendre une photo sans les lumières sans le flash pour être sûr que l'écran est noir si tu n'as pas ça tu risques de voir le mouvement de certaines personnes pas parce que le sujet est éclairé parce que justement il ya des lumières parasites qui font que même en l'absence du flash le sujet est détectable voilà pourquoi ce genre de photo déjà dans un premier temps on va suggérer que les personnes qui vont par exemple dessiner avec la lumière portent des vêtements assez sombres donc ça permet aussi d'absorber les lumières ambiantes et ça permet de dessiner sans pour autant qu'on voit la personne d'accord donc voilà un peu vraiment comment réussir ce type de photo et quand tu comprends ça il ya beaucoup de choses que tu peux faire tu peux comprendre que tu peux dessiner avec la lumière tu fais beaucoup de choses même par exemple des photos produits où tu manques de lumière tu peux utiliser des poses longues parce que tu sais que par exemple les produits ce sont des sujets qui sont immobiles donc en utilisant par exemple le light painting ou la pose longue tu pourras justement même en faible luminosité bien exposer ton sujet savoir de flou pourquoi parce que le sujet que tu photographies ne bouge pas ont très important donc voilà un peu plus de détails sur la vidéo d'accord je donne un peu plus d'explications pour les personnes qui n'ont pas compris et si tu as d'autres questions n'hésite pas me le mettre en commentaire est vraiment dans la joie dans la bonne humeur et surtout dans le respect le respect c'est très important parce que vous saviez pas à qui vous parlez ça me ferait vraiment plaisir de vous aider n'oubliez pas que la formation d'une heure est en description où je vous montre 10 secrets sur la photographie n'oubliez pas de vous abonner je suis là pour toujours vous aider et ensemble repoussons les limites de la beauté tous